J'ai grandi ici. C'est sympa d'être au percail. Eh merde ! Je me tire ! Alfred, on a une troisième victime sur la liste. La situation devient inquiétante, monsieur. Voilà qui rappelle une série de meurtres survenus au début de votre croisade. C'était Halloween, il me semble, et la nuit avait été plutôt longue. Je vais voir si je peux identifier le corps. J'ai déjà vu des formes de cicatrices comme celle-là. Il s'agit d'une morsure. Le diamètre correspond à une espèce de selachimorphe. Cette variété spécifique de requins se trouve exclusivement au large de la côte nord de Gotham. La victime porte une prothèse oculaire. Ce type d'acrylique chirurgical particulier n'a été utilisé qu'une fois, pendant un test, il y a cinq ans. Le diamètre correspond à une espèce de décision. Il s'agit d'un espèce d'accomplissement à un espèce de décision. Le diamètre correspond à une espèce de décision. Le diamètre par la côte oculaire. Le diamètre correspond à l'éclair pour l'éclair. Le haut du bras présente des traumatismes. Des vices en titane ont été implantées pour soigner une fracture de l'humérus. Alfred, le nom de la victime est Lisa Mendez. Ah, la pauvre a eu une vie mouvementée, monsieur. Orpheline à 9 ans, elle connaît plusieurs familles d'accueil avant de sombrer dans la drogue. Puis elle s'initie au surf et perd son fiancé dans une attaque de requins. Elle travaille pour une association caritative de Toxon, Arizona, lorsqu'elle disparaît. Ça fait trois victimes, toutes enlevées à différents endroits du territoire. Continuez à chercher ce qui les relie, Alfred. Exact, monsieur. Les inscriptions autour des corps indiquent que le tueur a de grandes aspirations. C'est comme s'il n'était pas assez bien pour lui. Pensez-vous qu'il y ait d'autres victimes ? Oui, et j'ignore quel sort il leur a réservé.